Bonjour, avec cette deuxième vidéo, nous allons voir la présentation des anomalies en matière de cession. Oui, vous allez faire des cessions, seulement voilà, un certain nombre d'anomalies apparaissent et c'est à vous de les pointer, soit au niveau de la prévision, soit au niveau de l'exécution, soit éventuellement au niveau du compte de résultat. Alors, je vais commencer par la prévision. Pour ce qui est de la prévision, vous avez une première erreur qui est parfois pointée avec un certain nombre de logiciels. C'est normalement la présence en 775, le compte 775, je précise, c'est un compte non pas de prévision mais d'exécution. Et donc, vous allez trouver le prix de vente de vos cessions, donc, sur le compte 775 dans un budget primitif. Alors, je suppose que c'est un logiciel qui est tolérant et donc, effectivement, ce serait une erreur à pointer. Alors, une erreur à pointer, notamment dans toutes les comptabilités, sauf les M4, puisque les M4 acceptent le 775 et c'est tout à fait normal en prévision. En exécution. Alors, plusieurs fautes sont retrouvées. La première faute qui est retrouvée, c'est bien évidemment la non-concordance, ou plutôt la non-neutralisation de votre cession en section de fonctionnement. Normalement, hormis la M4, vous devez avoir une section de fonctionnement qui doit être neutralisée et généralement, on retrouve des fois des déséquilibres et donc, il y a une explication à trouver. La deuxième erreur qu'on retrouve, c'est au niveau du transfert de la valeur nette comptable entre le compte 675 débit et au crédit du compte 21 support, qui est le compte de l'immobilisation cédée. Donc, ça, c'est la deuxième anomalie qu'on peut trouver. S'il n'y a pas le même montant, c'est qu'il y a un problème. Troisième erreur possible, c'est notamment le transfert des plus ou moins values entre la section de fonctionnement et l'investissement. Donc, effectivement, vous devez avoir une correspondance entre les comptes 676 en débit et le compte 192 en crédit ou si vous avez affaire à une moins-value, le crédit du compte 776 avec le débit du compte 192. Si par hasard, vous avez une différence entre ces montants, c'est que vous avez une anomalie qui n'a pas été réglée et donc, il convient de le porter en regard dans la validation du compte administratif. Alors, je vous ai parlé du compte administratif in fine. Alors, effectivement, si vous êtes avec une comptabilité M4, eh bien, vous avez la possibilité de, en cas de plus-value lors de votre session, vous avez l'obligation non pas d'affecter le résultat dans un compte 1068, mais la plus-value doit être affectée sur un compte 1064. Voilà les quelques anomalies que je puisse vous laisser, donc, au titre des sessions.